On va essayer de nommer cette molécule ici, qui est un petit peu complexe, et on voit qu'on a un cycle. La première règle, c'est toujours de chercher la chaîne carbonée la plus longue, et puis là, on voit simplement que ça va être le cycle ici, qui comporte 8 carbones. On peut les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Je repasse en rouge ce qui va être le squelette de la molécule, et qui va imposer le nom principal à la molécule. Le nom de ce squelette principal est bien 8 carbones, 8 carbones que diluées en simple, on a donc un octane, et l'ensemble de ces carbones forment un cycle, donc on rajoute le préfixe cyclo, donc cyclo-octane. Ensuite, on s'intéresse aux ramifications, les unes après les autres, donc il y en a plusieurs. On reconnaît 2 ramifications qui sont identiques, et donc qui vont porter le même nom, celle-ci et celle-ci. On a combien de carbones ? 1, 2, 3, 4 carbones qui forment un cycle. Donc 4 carbones radicales but, ramifications, terminaisons, il, fermé sur un cycle, préfixe cyclo. Cyclobutyl, donc on aura le même nom ici, cyclo-butyl. Ensuite, celle-ci en haut, donc combien a-t-on de carbone ? 1, 2, 3 carbones radicales propres, terminaisons, il pour la ramification, les 3 carbones fortes ainsi, donc on rajoute le préfixe cyclo. Il nous reste les 2 ramifications du bas, qui sont elles aussi identiques. Combien a-t-on de carbone ? 1, 2, 3, 4 carbones radicales but, ramifications, terminaisons, il. On reconnaît ici cette forme en y, qui est associée simplement au préfixe iso. Donc on a un isobutyl, et puis celle-ci va être aussi un isobutyl, vu que ces 2 ramifications sont identiques. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment on va numéroter la chaîne carbonée principale du cyclo-octane pour pouvoir préciser la position de toutes ces ramifications. Et la règle, quand on a beaucoup de ramifications comme ceci, c'est de donner le numéro 1 au carbone qui porte une ramification, qui est le premier dans l'ordre alphabétique. Donc là, on doit comparer l'ordre alphabétique du isobutyl, cyclo-butyl et cyclopropyl. Et dans l'ordre alphabétique, on considère le i de iso et le c de cyclo. Donc ici, ça va être les c qui vont être prioritaires. Donc on va avoir à comparer cyclo-butyl et cyclopropyl. Donc évidemment, c'est le cyclo-butyl qui, dans l'ordre alphabétique, vient avant le cyclo-propyl. Donc là, on a deux cyclo-butyl. Donc quel est le carbone qu'on va affecter du numéro 1 pour la chaîne principale ? On a le choix entre ce carbone ici, pour le numéro 1, ou ce carbone ici. Et bien, on va regarder ce que ça donne. Si j'affecte ce carbone ici avec le numéro 1, et bien j'applique la règle. Je continue la numérotation en portant le numéro 2 sur celui qui est rencontré en premier. Donc ici, ça va être dans ce sens-là. Si je regarde l'autre carbone, et que je vais les numéroter, et bien je commence ici par le numéro 1. Celui-ci va être le carbone qui est le numéro 2, parce que c'est celui qui a la ramification la plus près du carbone numéro 1. Donc 3 ici, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, la règle pour choisir entre ces deux numérotations, c'est de prendre celle qui va minimiser l'ensemble des numéros portés sur les ramifications. Donc si je reprends celui-ci en 1, on va noter les carbones qui vont porter des ramifications. Donc je vais avoir le carbone 1, je vais avoir le carbone 2, ensuite j'ai le carbone 4, puis le 6, puis le 7. Tandis que si je prends l'autre numérotation en partant de ce carbone, ici, les carbones qui portent des ramifications sont les carbones 1, 2, 4, 5 et 7. Et on regarde de ces deux numérotations, celles qui minimisent les numéros des substituents. Donc simplement ici, on voit que les 1 sont identiques, les 2 sont identiques, les 4 aussi et les 7 aussi. Et donc on va favoriser la numérotation ici en comparant le 5 et le 6. Et c'est le 5 qui l'emporte, donc ça va être la numérotation en violet qui va l'emporter. J'ai effacé la numérotation orange pour que ce soit plus clair ici et qu'on ait que la numérotation en violet qui est celle qu'on a sélectionnée. Donc maintenant, il faut devant le nom principal qui est le cyclo-hautricthane, rangé par ordre alphabétique, tous les substituents. Et je rappelle qu'on prend en considération les C des cyclo et le I de iso. Et que si on avait du sec butyl, par exemple, ou du tert butyl, eh bien on ne prendra pas en considération le T ou le S du préfixe. Mais quand il s'agit de cyclo et de iso, on prend en considération le C de cyclo et le I de iso pour l'ordre alphabétique. Donc ici, par ordre alphabétique, je vais avoir à comparer les cyclo-propyl ou butyl entre eux et puis l'isobutyl. Donc on a dit que c'est le cyclo-butyl qui l'emporte. Et je précise mes carbones. J'ai donc les 1, 4-10-cyclo-butyl parce que j'en ai 2. Ensuite, eh bien c'est le cyclopropyl qui est sur le carbone 2, 2-cyclo-propyl. Et enfin, j'ai les 2 isobutyl à placer sur les carbones 5 et 7. Donc 5,7-10, pour préciser que j'en ai 2, isobutyl cyclo-octane. Et voilà pour la nomenclature de cette molécule. Sous-titrage ST' 501